Bonjour à tout le monde. On approche de l'équinoxe d'automne. On approche de cette période que le calendrier a voulu dire comme étant le début de l'automne. Peut-on commencer par un équilibre délicat. Il faut être un gymnaste accompli. En fait on est au milieu. Il y a eu une montée d'énergie et il y aura une descente. Donc on est à un moment de transition. On est à un moment en plus où les vacances d'été sont passées, où on a repris le travail, peut-être avec une grande joie, mais avec plein d'informations, plein de choses qui viennent encombrer la tête, qui viennent surcharger nos épaules. On a tous repris un cartable. Donc il serait souhaitable de s'interroger qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Pour toutes ces images, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement laisser circuler les souffles, puisque l'automne c'est la saison des souffles. C'est la saison que l'on a voulu dire liée aux poumons, etc. Si on se réfère à la médecine traditionnelle chinoise. C'est une saison où on va respirer après les grosses chaleurs de l'été. C'est une saison où on fera de l'exercice. On va pouvoir reprendre des activités. On va pouvoir retravailler les jigongs. On va pouvoir faire énormément de choses. Et on va surtout éviter que l'on ait plein d'informations qui se stockent. On va donc, comme disait le vieux maître chinois taoïste, effacer le miroir. Tous les jours, effacer le miroir. Pour qu'il puisse refléter. Refléter quoi ? Te refléter toi. Refléter qui tu es. Et puis, autorise-toi à être qui tu es. Donc on est en automne. Et oui. Et l'automne, qu'est-ce que faisaient nos grands-parents ? Ils allaient en forêt. Ils allaient à la quête des champignons. Il ne fait pas encore très humide pour récolter des champignons, vous me direz. C'est très vrai. On a encore une énergie feu, pou, qui est là. Même s'il y a plein d'autres endroits du monde, l'énergie de l'eau est arrivée en fanfare. Et oui. Peut-être qu'on a un peu trop chahuté notre planète, que Gaïa était en colère. Et elle a bien raison d'être en colère. On ne l'écoute pas. L'automne, c'est bien le moment où il faut écouter. C'est le moment où on respire. Eh bien, respirer la nature. Écouter là. C'est tout ce qu'on a à faire. Écouter. Respirer. Et si on respire, eh bien, on bouge tranquillement, on fait circuler. C'est un peu... C'est le règne du Taiji, c'est le règne du Qigong, de toutes ces gestuelles chinoises. Qu'on travaille ensemble, d'ailleurs. C'est aussi le moment où on va s'asseoir. Pour effacer le miroir, il faut s'asseoir. Il faut se poser avec une jolie posture. Et méditer. On peut méditer ensemble. On peut s'asseoir et... Accueillir. Accueillir toute cette énergie. Reconstruire, après cette effervescence estivale. Reconstruire les petits morceaux éparpillés. Rebâtir ce qu'on appelait... En Asie, on l'appelle le ch'tupa. On va reconstruire nos cinq étages, nos cinq éléments. On va reconstruire la terre, on va reconstruire l'eau, on va reconstruire le feu, on va reconstruire l'air. Et puis, on va se donner de l'espace. Ça, c'est le chemin. Et c'est le chemin qui est souhaitable, pour chacun d'entre nous, de faire en cet automne. Et puis, porter de belles couleurs. C'est aussi important. L'automne, c'est la saison du blanc. Pas sous des grandes enseignes. C'est pas la saison du blanc. C'est, au contraire, plein d'encre et plein de papelard. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, c'est la couleur blanche. L'emblème est blanc. Le blanc. Ça veut dire que toutes les énergies sont présentes. Bien cachées, mais elles sont là. Accueillons-les. Accueillons tout ça. C'est une saison qui a beaucoup de piquant. Je fais un jeu de mots par rapport au piquant. C'est la saveur piquante. Mettez un petit peu de piquant dans votre vie. Ça va vous redonner le moral. Voilà ce qu'on peut faire. Eh bien, bon jeu. Bon jeu d'automne. À bientôt.